Fin 2001, il y a quasiment... Enfin, les théories du complot, il y en a déjà, il y en a dès les premières heures. Mais elles sont quand même largement sous les radars du grand public. En gros, ça a choqué tout le monde, quand même, au long de septembre. 2005, c'est la création aux États-Unis par Jimmy Walter, un millionnaire américain d'extrême droite, il penche très clairement à l'extrême droite, de reopenNanyeven.org. Et puis, on a un petit groupe de Français qui dit « nous aussi, on veut faire ça ». Et qui, en 2006, lance reopenNanyeven.info. 2006, c'est aussi la diffusion de la deuxième édition de Loose Change. C'est-à-dire le documentaire, pseudo-documentaire, sur le 11 septembre, expliquant que tout ça est un complot interne. 2008, on a Jean-Marie Bigard, qui, sur Europe 1, explique que non, non, pas du tout, les avions volent encore, qu'on nous a menti, que personne n'y croit, qu'on sait aujourd'hui que Ben Laden n'a rien à voir avec tout ça. Dans les années qui ont suivi, c'est retombé. Mon analyse, c'est que si c'est retombé, c'est parce qu'à partir de 2012, on connaît le terrorisme djihadiste en France, sur le territoire. 2015, ça s'intensifie encore. Et qu'après 2015, pour expliquer qu'il n'y a pas de djihadine, que Calcaïda, c'est une invention et un épouvantail brandi par les Américains, c'est un peu compliqué.